Dans notre rubrique C'est dingue, Lin Lan Dao, journaliste dessinatrice, nous esquisse l'histoire d'une invention qui a changé notre vie. Une histoire dingue, bien sûr. Aujourd'hui, on vous parle d'un véritable mythe dans lequel on se sent bien et qu'on n'a pas envie de lâcher, les baskets. Jamy, tu as raison, la basket ou la sneaker fait aujourd'hui partie de notre quotidien. Mais avant d'être ce phénomène de mode dont on a tous presque été victimes, il faut revenir à l'origine de cette révolution vestimentaire. Vers 1830, les premières sneakers apparaissent au Royaume-Uni sous la forme d'une simple chaussure en toile à semelles-sous. Sa ligne horizontale fait penser aux lignes de charge sur les navires. D'où le surnom Plimsoll Shoe, car Samuel Plimsoll était l'inventeur de ces fameuses lignes. On les retrouvait au pied des écoliers en cours de gym ou encore des joueurs de croquet ou de tennis. Mais sans caoutchouc, pas de basket. En 1839, le chimiste américain Charles Goodyear décide d'introduire du soufre dans le caoutchouc. C'est le principe de vulcanisation. Associé au soufre, le fameux caoutchouc devient flexible, résistant à l'eau et malléable. Une matière idéale pour fabriquer des pneus. Et pourquoi pas, des semelles. Mais c'est outre-Atlantique que se produit la véritable révolution. A l'origine, il y a la United States Rubber Company, plus connue sous le nom d'Uni Royal, géant américain du pneu. Bien décidé à conquérir le marché de la chaussure, la compagnie lance la marque Kenz en 1916. Elle crée un modèle mixant une semelle en caoutchouc avec une tige en toile. C'est la première fois qu'on parle vraiment de sneaker. Rien à voir avec la barre chocolatée, hein ? Cela vient du verbe anglais to sneak, signifiant se déplacer furtivement. En effet, les semelles en caoutchouc sont assez discrètes, contrairement aux semelles en cuir, assez bruyantes. Et c'est là qu'un mastodonte arrive du Massachusetts. En 1917, les célèbres Converse All-Stars apparaissent sur le marché. Leur particularité, elles montent jusqu'aux chevilles. Avec le soutien du basketeur vedette Chuck Taylor, leur succès est total. En 1924, en Allemagne, un certain Adolf Dassler crée sa marque. On le surnomme Adi. Adi Dassler. Cette marque, c'est Adidas, bien sûr. Elle équipe les footballeurs et les athlètes comme Jesse Owens, quatre fois médaillée d'or au G.O. de 1936. En 1984, la marque Nike fait comme Converse. Elle forme un partenariat avec Michael Jordan, la légende des Chicago Bulls. Il joue avec des Air Force One, alors qu'il est interdit de porter des chaussures non homologuées. Chaque apparition sur le terrain coûtait 5000 dollars d'amende à la marque. Bon, plutôt un bon investissement, non ? Et si les sneakers sont aussi à la mode, c'est aussi grâce au hip-hop. Elles vont s'imposer dans la rue au début des années 80. La chaussure de sport se démocratise. Il y a deux ans, on estimait que le marché de la basket atteindrait 85 milliards d'euros d'ici 2025. C'est fou, non ? Oui, c'est fou, Linlan. D'ailleurs, même les marques de luxe comme Louis Vuitton, Balenciaga, Givenchy, Guerlain s'y sont mises. Sachez aussi qu'il existe des baskets en coton bio ou en matière recyclée. Et oui, la sneakers durable, ça existe. Preuve que l'on peut tous trouver baskets à notre pied. Aujourd'hui, ces dingues se déroulent dans des conditions extrêmes, à très basse température. Linlan va nous dessiner l'histoire d'une invention qui a révolutionné le quotidien de beaucoup de familles. Elle est surgelée. 98,6% des ménages en achètent. Mais qui a eu l'idée d'abaisser la température des aliments pour les conserver ? Linlan, on veut tout savoir. Le surgelé, un gain de temps précieux, Jamy. Hum, miam miam. Oh, déjà ? Depuis toujours, on a cherché à conserver ces aliments. Les premières civilisations utilisent le sel, le sucre ou encore le séchage pour éviter qu'ils ne pourrissent. Deux techniques vont changer la donne. La stérilisation en 1795, puis la pasteurisation en 1865. En effet, Pasteur fait le lien entre la dégradation des aliments et la présence de micro-organismes responsables d'intoxication alimentaire. La pasteurisation consiste à chauffer un liquide et à le refroidir brusquement pour détruire un grand nombre de germes. Mais pas encore de conservation par le froid. Il faut attendre l'arrivée des premiers réfrigérateurs au milieu du XXe siècle. Clarence Birdseye, un biologiste américain, invente la technique industrielle de la surgélation. Cela consiste à refroidir rapidement et brutalement un aliment jusqu'à moins 45 degrés. À ne pas confondre avec la congélation qui consiste à stocker un produit en dessous de moins 12 degrés. Entre 1912 et 1915, M. Birdseye s'intéresse aux pratiques des Inuits au Canada. Ceux-ci exposent leurs poissons à l'air glacial de l'Arctique après les avoir pêchés. Ils gèlent quasi instantanément, puis ils y sont conservés dans des barils d'eau de mer. Or, même réchauffés, les poissons restent savoureux. Cela donne des idées à M. Birdseye. De retour aux Etats-Unis, il poursuit ses expérimentations. En 1923, avec 7 dollars en poche, il met au point un premier système avec un ventilateur électrique, de la saumure et des pains de glace. Il fonde sa société deux ans plus tard, qui lui permettra d'exploiter son nouveau bébé, le surgélateur à double courroie. Tout de suite, ça fait plus pro. Le principe, de la saumure refroidit les courroies en acier inoxydable, sur lesquelles on dispose du poisson emballé. Il gèle ainsi très rapidement. En 1927, il étend sa technique à la viande, la volaille, aux fruits et aux légumes. Il cède ses brevets pour 22 millions de dollars. Le gars avait les pieds sur terre. Dès 1930, les premiers aliments surgelés sont vendus pour la première fois au grand public. C'est un succès immédiat. Il me faut du ravitaillement aux rayons surgelés. Quelqu'un a pris tout le saumon. Et oups ! Cette technologie va connaître un essor grâce à l'apparition des congélateurs et des fours micro-ondes chez les particuliers. On doit les repas cuisinés prêts à réchauffer à un militaire de la marine américaine, William L. Maxson. Ils sont d'abord destinés aux soldats. Et à la fin de la guerre, le concept est repris par les lignes aériennes du pays. Au début des années 90, c'est l'arrivée des plats individuels surgelés. Cela répond à la demande d'une alimentation pratique et rapide à consommer. Hum, j'aimerais y aller. Depuis, le marché mondial des surgelés ne cesse de croître. Il devrait représenter près de 231 milliards de dollars en 2023. Un peu moins que le PIB annuel du Portugal. Tu vois, Jamy, les surgelés, ça pèse. Merci, Lin Lan. Et puis, c'est aussi grâce à ce système de conservation que nous disposons toute l'année de poissons, de viande, de fruits et de légumes, qu'importe la saison. Chaque jour dans C'est dingue, la folle histoire d'une invention prend vie sous le trait de notre journaliste dessinatrice, Lin Lan Dao. L'invention du jour, un bruit très caractéristique. Tendez bien l'oreille. Si je vous dis qu'elle est très utilisée dans l'habillement et en particulier dans les tenues de sport, vous avez deviné. Armée de ses feutres, Lin Lan va nous raconter l'histoire de cette invention scotchante. Tu as raison, Jamy. Une invention incroyable. Le scratch ! Née grâce à la rencontre d'une fleur et d'un chien. Oui, oui, tu as bien entendu. Un pointaire même, pour être exact. D'ailleurs, le chien s'appelait Milka. Non, non. Ceci n'est pas un placement de produit. Et tu vas voir que je vais t'épater en botanique. Puisque la fleur en question, c'est la fleur de Bardanne. Une fleur qui ressemble un peu au chardon. Comment est née cette invention ? C'est une excellente question. Tout commence avec une promenade dans les Alpes, un jour de 1941. Georges de Mestral, un ingénieur électricien suisse, retrouve son chien couvert de ces fameuses fleurs de Bardanne. Et c'est en rentrant chez lui qu'il se demande comment elles ont pu s'accrocher au poil de son chien. Il décide alors d'observer la fleur au microscope. Alors avec le microscope, on voit des choses... Oui, oui, Jamy. Et que découvre-t-il ? Les petites fleurs ont de petits crochets qui leur permettent de s'accrocher au poil de chien et au textile de manière générale. Son invention géniale est sur le point de naître. Il repense alors à la fermeture éclair qui bloque souvent. Et se dit qu'il peut trouver un nouveau système d'attaches plus simple. Il imiterait les vertus de cette fleur de Bardanne. L'idée du scratch est née. Tu vas voir que Georges a de la suite dans les idées. Pour mettre au point son invention, il va quand même mettre 10 ans. À la base, le modèle était en coton et il s'usait rapidement. En 1935, il va essayer le nylon, un matériau tout juste découvert, beaucoup plus résistant au frottement que le coton. Cette fois, c'est la naissance du scratch. Et tu vas voir, le scratch, c'est ingénieux et très résistant. Ses doubles bandes, avec de fines boucles et des crochets, s'accrochent entre elles. Et elles permettent une fixation temporaire. Ainsi, le scratch peut être utilisé des milliers de fois, notamment dans le textile. Jusqu'à 15 000 ouvertures et fermetures. Ça fait pas mal d'années tout ça. Nom de Zeus ! Plus de 40 ans sans que ses caractéristiques techniques ne soient modifiées. Tu imagines ? Regarde, Jamy. Cette bande de 10 cm de long et 1 cm de large. Elle peut supporter jusqu'à 10 kg. Qu'est-ce qu'il est fort ! Et le plus étonnant, c'est grâce à la NASA que le scratch est devenu populaire. Plus précisément en 1966, quand ils ont eu besoin de bloquer les objets en apesanteur. Thank you very much ! Et bien sûr, en 1969, la star Neil Armstrong porte une montre avec la technologie Velcro, ce qui rend le produit plutôt populaire. C'est un petit pas pour l'homme et un grand pas pour le scratch. De nos jours, les industries textiles, automobiles et aérospatiales continuent d'utiliser des caractéristiques de l'invention de Georges de Mestral. Et par exemple, savais-tu qu'on retrouve aussi ce système dans les couches pour bébés ? C'est dingue, non ? Et ça en fait un paquet de scratch. A raison de 635 couches culottes jetables utilisées chaque seconde sur la planète, ça fait 20 milliards de couches et deux fois plus de scratch. Car si mes souvenirs sont bons, il y en a deux sur une couche culotte.